bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo bilan du week-end de la tour oui je sais on en parle beaucoup encore et encore et encore et encore et je ne m'arrête plus parce que du coup le week-end de la tour est passé c'était du coup le 21 22 et 23 août donc la semaine dernière et bon s'en est remis maintenant on est un peu moins fatigué on a eu le temps de dormir de se poser de faire le bilan de faire les comptes etc et ben je dois vous avouer que le bilan est extrêmement positif alors positif déjà d'un point de vue humain parce qu'on a eu beaucoup de monde qui est venu ça a été extrêmement plaisant de vous rencontrer tout le week-end de voir les games voilà on a eu des niveaux de jeu assez insane avec du niveau 9 qui était présent on a eu du 7 et du 8 du 6 par bon on a eu un peu de tout et c'était vraiment très plaisant donc alors je vous avoue que bon moi j'étais un petit peu à courir un peu en tous les sens aller vérifier à droite à gauche comment ça se passait aller aider un petit peu sur ça sur ça et du coup voilà peut-être que vous n'avez pas réussi à me choper ou à passer du temps avec moi c'est vrai que j'ai joué que deux games sur le week-end pour vous dire alors que les autres membres du staff voilà on avait prévu des créneaux horaires pour qu'ils puissent jouer etc et que vous puissiez les rencontrer et avoir un petit bonus avec un petit jeton judge voilà comme d'habitude vous savez que j'aime beaucoup les données qui sont très sympathiques mais voilà alors au niveau du bilan de quoi on va parler aujourd'hui parce que je vais pas vous faire une vidéo de 30 minutes on va essayer d'aller assez vite le bilan ça va déjà être faire le bilan au niveau des chiffres parce qu'on aime bien les stats et que bah c'est bien les stats en fait ça permet de se dire que voilà on a réussi notre coup ou pas du coup au niveau des statistiques on a eu 98 joueurs différents voilà on était à deux près d'arriver à 100 piles c'est un petit peu c'est un petit peu triste du coup pour le mais c'est énorme je c'est à dire 98 joueurs différents sur le week-end sachant qu'il y en a qui sont restés trois jours ou deux jours et demi parce qu'il y en a qui sont arrivés le vendredi après midi voilà faut pas déconner non plus voilà tout le monde n'était pas présent dès 10 heures du matin le vendredi mais on a eu énormément de monde en fait même dès le matin dès 10 heures qui arrivait le vendredi le samedi et le dimanche et ça a été très plaisant en fait donc voilà 98 joueurs au total sur le week-end waouh magnifique ensuite bah c'est simple on a eu 207 parties qui ont été jouées sur le week-end 207 parties de commander donc du coup ça fait énormément de game joué sur le week-end en 36 heures d'événements et je vous avoue que c'était énorme on a eu en plus un live à côté pour rediffuser tout ça les rediffusions seront postés dès demain sur youtube je vous préviens ces 36 heures de live ça va être un peu tendu en plus youtube ne gérant que les vidéos de 12 heures au maximum bah du coup il y a eu des coupes voilà donc à plusieurs parties pour vous allez avoir littéralement cinq parties de vidéo et bah si vous avez du temps à perdre prochainement bah je pense que vous allez pouvoir vous éclater à regarder ce live si vous n'avez pas pu tout suivre sinon du coup que dire de ce week-end bah globalement on a eu parler un petit peu chiffres encore une fois mais on a eu énormément de tickets qui ont été achetés il ya 608 tickets qui ont été achetés mais il y en a également d'autres qui sont venus ramener leurs cartes directement en échange de tickets du coup on a eu pour près de 700 euros de cartes qui ont été repris en échange de tickets donc je vous avoue que ça a été assez énorme on a eu de très grosses cartes qui est un des joueurs qui nous a échangé énormément de très très grosses cartes est très intéressante la plupart sont déjà partis en fait et voilà je vous avoue que c'était très plaisant de pouvoir voir aussi les gens se ramener à échanger leurs cartes pour plutôt dire voilà je n'ai plus besoin de ce deck là ou ces cartes là donc du coup je vais les échanger en échange de quelques tickets ça fait plaisir aussi de voir que ce service a été utilisé que du coup il y a certaines personnes qui n'ont quasiment pas dépensé d'argent ce week-end parce qu'ils avaient quelques cartes dont ils n'avaient pas l'utilité et du coup ça fait plaisir de voir que voilà on a économisé on a fait économiser un petit peu aux gens au niveau de leur portefeuille donc très plaisant comme week-end l'ambiance était vraiment géniale on n'a jamais eu 60 personnes en simultané dans la boutique je crois qu'on est arrivé enfin au niveau des games on est arrivé à 52 je crois au maximum il n'y avait que deux tables qui n'étaient pas utilisées à un moment mais voilà donc du coup alors je sais que certains d'entre vous étaient un petit peu paniqués à cause de la dernière vidéo que j'ai fait en annonce en disant oui alors il vous est assez nombreux mais oui vous avez été assez nombreux mais en fait il y en a quelques-uns qui du coup ne sont pas venus parce qu'ils avaient peur qu'il n'y ait pas assez de place et bah du coup littéralement en fait on n'a pas atteint le maximum mais on est arrivé on est resté très souvent en fait entre 40 46 et 50 et c'est pas non 46 48 et 52 joueurs en fait en continu que ce soit entre ceux qui attendait et qu'il allait au prize pool etc ou voilà ceux qui faisait une pause un break vous avoue que oui on a été très 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 nombreux en permanence en fait à part le vendredi un petit peu plus calme bien sûr pour parler un petit peu du live et ben le live vous avez été extrêmement nombreux aussi on a dénombré à peu près une trentaine de personnes durant tout le vendredi sauf quand thierry est venu nous raid voilà fait un coucou à thierry parce que du coup il est venu nous raid avec 170 personnes thierry et il a une bonne partie qui sont restés ensuite durant toute la soirée avec nous donc on s'est retrouvé à 60 70 sur le live le samedi ça a été pareil on était à une quarantaine quarantaine cinquantaine et le dimanche on était littéralement top 1 en fr en fait en france homme de magic et du coup il y avait 50 personnes en continu avec nous durant toute la journée ça fait vraiment plaisir pour le coup pour la clôture de l'événement voilà le live a bien fonctionné vous étiez assez content il ya eu des remarques qui ont été faites vis-à-vis bah pourquoi pas instaurer un commentaire etc mais je vais revenir un petit peu après sur les retours que vous nous avez déjà fait pour parler un petit peu plus de l'organisation apparemment le price wall vous a assez plu les gens étaient assez contents de ce qu'ils pouvaient y trouver c'est vrai qu'on n'avait pas non plus une énorme collection de cartes à l'unité mais déjà quand même pas mal bien fourni et en plus renfloué par certains joueurs donc assez intéressant on avait en plus pas mal de produits des booster les anciens booster mais aussi les mystery booster qui se sont beaucoup qui ont été beaucoup pris en fait par les joueurs on se demande pourquoi on a littéralement deux tiers du stock qui a fondu alors qu'on avait prévu plusieurs boîtes de mystery booster donc autant vous dire que voilà on y était content de voir qu'à la fin les mystery booster étaient partis très vite donc voilà ça fait vraiment plaisir et les anciens booster mais il n'a plus de la moitié qui sont partis également avec des ouvertures que je vous proposer d'ici la fin de la vidéo puisque j'ai enregistré une partie d'entre elles et je vous en montrer quelques-uns qui étaient intéressants mais je vous avoue que oui c'était super sympa de voir aussi ces vieux booster ouverts et bah voilà que certains voilà ils ont pu avoir des cartes nirmines qui sont aujourd'hui quasiment introuvables donc voilà c'est très très intéressant et c'était vraiment sympa aussi alors on doit en parler un petit peu c'est le travail magnifique que jérémy a fait qui était l'un de nos judge et qui est également développeur à côté et du coup il s'est amusé enfin amusé il a bossé dessus durant toute la semaine précédent l'événement parce que comme on avait peur d'avoir trop de monde on s'est dit il faut qu'on mette en place un système pour bah une file d'attente en fait et nous on était parti sur une version papier classique mais le problème c'est que nous on voulait aussi savoir quel était le niveau des joueurs avant de les placer à une table bien sûr parce que ça sert à rien de mettre tous des joueurs autour d'une table et que finalement ils se disent ah bah non on n'est pas du tout même niveau moi j'ai du 6 lui il y a du 9 ok donc jérémy nous a préparé un petit logiciel exprès une petite appli pour enregistrer les joueurs en fait et enregistrer à quel niveau de jeu il souhaitait jouer alors des fois alors normalement à la base c'était enregistrer les decks mais du coup on s'est dit plutôt que les decks ben enregistrer directement les niveaux et ça faisait des appareillements automatiques avec des niveaux de jeu quasiment équivalent avec juste un niveau d'écart au grand maximum donc des tables de 7 8 8 9 ou 6 7 par exemple donc oui ça a été une des grosses avancées et on est en train de voir avec jérémy avec avec d'autres personnes de l'équipe si on pourrait pas encore améliorer pousser le concept plus loin au niveau de ce logiciel pour faire en sorte qu'on puisse l'utiliser dans nos prochains événements oui parce qu'on est déjà en train d'envisager de faire deux prochains événements le week-end de la tour et pourquoi pas le déplacer ailleurs parce que c'est vrai qu'au niveau de la malle on était assez limité au niveau de l'espace de l'organisation de l'espace aussi certains l'ont dit déjà en retour c'est que il y avait un espace un petit peu réduit dans lequel on avait les deck evaluator qui étaient présents sur place pour vous aider à évaluer vos decks d'ailleurs je parlais de leurs chiffres bientôt la caisse et les inscriptions avec le logiciel du coup qui était vraiment très proche les uns des autres et du coup ça posait un petit problème au niveau bas de l'affluence et c'est vrai qu'on est assez limité au niveau de la place et de la disposition de la boutique tout simplement donc prochainement propre un prochainement probablement une deuxième édition du week-end de la tour qui serait directement dans une salle des fêtes ou dans une salle d'expos enfin bon un truc voilà bon je m'attends pas à louer un centre des expositions pour ça on n'est pas non plus aussi nombreux mais voilà avoir une salle des fêtes par exemple qui peut accueillir au moins 200 personnes et avoir un espace beaucoup plus large beaucoup plus grand ça serait déjà vraiment énorme et ça nous permettrait d'accueillir plus de monde donc du coup et en plus dans les meilleures conditions un petit peu moins au chaud voilà d'espacer un petit peu plus de laisser de l'espace pour que les gens puissent respirer un maximum même si on a respecté les mesures qu'au vide c'est vrai que il y avait tellement de monde que bah on sentait la chaleur humaine en fait qui ressortait pas mal donc voilà pour les prévisions du deuxième week-end de la tour mais on vous tiendra au courant ça sera probablement annoncé au moins deux ou trois mois à l'avance puisque on a envie de préparer le truc bien et surtout que vous puissiez vous organiser en amont bien sûr et ça sera pas avant 2021 il faut l'avouer parce qu'on aimerait bien faire ça pendant les vacances scolaires alors du coup à la Toussaint c'est pas terrible et en plus c'est un peu tôt et ensuite on a les vacances de noël je pense que non fin de l'année on évite donc peut-être éventuellement en février ou en avril de 2021 en espérant que la crise covid soit déjà passée ou vraiment fortement atténuée pour que l'on puisse être dans des conditions un petit peu plus relâchés même si on reste vigilant malgré tout voilà au niveau des decks évaluateurs du coup ils étaient présents ils étaient trois sur place on avait Ulysse, Miker et Emery qui étaient présents bon il y avait moi aussi j'ai filé un coup de main également quand c'était nécessaire vous avez été extrêmement nombreux et on a reçu énormément de decks en fait sur l'événement il y a 108 decks qui ont été évalués en l'espace de trois jours alors sachant que il faut savoir que depuis fin mai jusqu'à avant l'événement il y avait déjà 400 decks qui avaient été évalués là on en a 108 en trois jours je vous avoue que ça a été un travail de titan et les gars sont bien sortis on a dû filer un coup de main à un certain moment pour pouvoir évaluer plus de decks rapidement notamment le matin et voilà bah du coup apparemment la plupart des gens ont vraiment apprécié le service et ce qu'il a apporté donc du coup bah on espère que on espère que tout le monde s'y est plus voilà tout simplement et que tout le monde s'y retrouver alors au niveau des retours qu'on a mis en place un questionnaire pour faire en sorte que vous puissiez faire au retour vous en tant que participants l'événement si vous ne l'avez pas vu bah c'est que vous n'êtes pas sur le discord vous n'êtes pas sur l'événement facebook mais du coup je vous le rediffuse ici dans la description de la vidéo vous avez du coup moyen de faire un retour sur l'événement comment est ce qu'il s'est passé pour vous comment est ce que vous avez apprécié la chose le questionnaire reste assez basique je vous avoue et que dedans bah vous allez pouvoir me donner les impressions sur les différents points que ce soit les decks évaluator le prize wall l'équilibrage des parties alors certains ont été un petit peu déçu de l'équilibrage voilà bon déçu c'est vite dit hein mais voilà ils estimaient que des fois les parties n'étaient pas très équilibrées et qu'il y avait des decks qui avaient été sous évalués même par les decks évaluator et ben je dois juste faire une précision encore une fois sur le niveau des decks c'est que le niveau qu'on évalue c'est un niveau potentiel en fait en examinant la liste dans son intégralité le problème c'est que sur une partie vous ne voyez pas forcément la liste dans son intégralité vous pouvez l'avoir dans une sortie dite champagne ce qui est tout à fait adapté à Reims vous le noterez mais du coup la sortie champagne c'est le moment où vous avez l'impression que le deck est un niveau encore au dessus mais en fait il ne l'est pas du tout voilà on a eu un deck qui a été de niveau 8 voilà je vais en parler rapidement mais il a gagné énormément de games en fait mais du coup les gens sont dit non mais c'est pas un niveau 8 c'est un niveau 9 en fait et non parce que du coup il y avait beaucoup de choses notamment des réponses qui étaient absentes et c'est simple sur les parties qu'il a perdu c'est juste parce qu'il s'est fait gérer à cause d'une carte ou d'un truc en particulier qui lui a juste bloqué complètement le plan de jeu et ça bah voilà c'est justement pour ça qu'un deck n'est pas niveau 9 il est niveau 8 et que du coup on sait ce qu'on fait c'est juste que voilà il y a les sorties champagne et les sorties rapides et du coup bah c'est difficile d'y répondre et pour la plupart des joueurs bah c'est tout de suite il a fait une super sortie donc du coup son deck il est un niveau dessus maintenant voilà c'est pas comme ça que ça fonctionne malheureusement sinon au niveau des autres retours qu'on a eu il y a certains qui se sont plaint un petit peu alors bon c'est enfin plein ils ont dit voilà le prize wall il aurait peut-être été un peu plus fourni d'accord voilà mais sinon c'était bien voilà la plupart des gens en fait c'est c'est vraiment ils ont noté deux trois petites choses et voilà j'ai pas grand chose à dire là dessus voilà les petites questions d'organisation la disposition aussi de la salle mais ça on était tout à fait au courant qu'il allait avoir un problème on a dû malheureusement improviser avec ce qu'on avait il faut le dire donc du coup voilà la disposition de la salle on ne pouvait pas faire grand chose non plus mais derrière c'était quand même assez intéressant de voir bah voilà que certains disaient oui le prize wall est moyen de faire encore un peu plus oui sauf que du coup ça coûte aussi de l'argent c'est un investissement et là on est parti avec un investissement de base assez conséquent il faut l'avouer et je vais pas vraiment vous mentir il a bien rapporté je vous avoue que moi je m'en sort bien la malle s'en sort très bien aussi on a eu plein de ventes aussi de boissons de sandwich sur place des accessoires qui ont été vendus etc donc du coup voilà vraiment on est dans le positif et du coup c'est aussi pour ça que je parle d'un deuxième événement du week-end de la tour c'est parce que si le premier est positif ça nous permet de garder tout ce qu'on a gagné de côté et de le réinvestir dans le deuxième événement en plus gros puisque du coup on a plus d'argent logique et derrière bah du coup on permet de grossir au fur et à mesure au niveau des événements c'est pour ça que j'envisage déjà la location d'une salle etc et que je me dis que c'est possible vu les bénéfices qui ont été faits déjà sur le premier événement donc voilà du coup ne vous dites pas que oui non mais attends ils ont fait du bénéf' c'est normal c'est un événement et on était quand même assez nombreux pour s'occuper de vous je vous rappelle qu'on était 12 personnes du staff pour gérer tout ça et du coup derrière ben voilà c'est le but c'est de grossir au fur et à mesure et dire voilà la prochaine fois sera peut-être dans une salle du coup voilà nickel on aura peut-être investi un peu plus dans quelques cartes à unités qu'on aura racheté avant et ensuite pourquoi pas grossir encore plus et éventuellement avoir une boutique qui vient en plus en partenariat pour vendre des produits sur place et voilà donc aussi simplement que ça on arrivera à faire grossir l'événement et à faire en sorte que bah du coup il puisse attirer de plus en plus de monde donc le prochain on aimerait l'organiser dans le sud pourquoi pas du côté de montpellier je vous avoue ça serait intéressant donc on verra ce qu'on fera du coup et on vous tient au courant assez rapidement de comment ça évolue autre chose ben ben le retour sur les lives parce que du coup vous avez été très nombreux à participer à regarder les games alors du coup les lives il faut quand même savoir que les gens à la base qui allaient en table live c'était pas forcément des gens qui étaient à l'aise devant les caméras mais honnêtement je les remercier parce que ils s'en sont très bien sortis on n'a pas eu de réels problèmes en fait à part les problèmes techniques bien sûr mais ça c'est de ma faute voilà évidemment on a également les membres du staff qui se sont relayés pour gérer le live et pour animer un petit peu le live sachant que ce ne sont pas non plus des experts de la vidéo quoi voilà ils sont pas habitués à ce genre d'interaction avec la caméra et du coup bah ça fait très plaisir ça me voilà je les remercie eux aussi parce que c'était un boulot de taré et qu'ils l'ont très bien fait en fait voilà et que ça s'est très bien passé quand les gens sur live étaient contents alors voilà il y a eu deux trois petits commentaires en plus alors il faudrait un judge directement sur place mais bon c'est pas possible ça demande beaucoup de ressources une personne alloué à une table rendez vous compte c'est comme si on faisait ça sur un magic fest en grand prix on dit voilà il ya un arbitre par table vous vous rendez compte du budget que ça serait ça serait absolument horrible voilà du coup non malheureusement pas possible et le commentary oui pour être envisagé là on avait un problème de disposition en fait puisque la table de jeu était juste derrière nous voilà on était assis dans notre canapé parce que c'est un canapé et derrière on avait la table littéralement à 5 cm de notre tête donc du coup faire un commentary sur la game qui se déroule juste à côté c'est pas top voilà donc une prochaine fois oui si on a l'espace voilà comme je vous dis dans une salle beaucoup plus grande on peut avoir un espace de jeu vraiment dédié au live et derrière avoir le commentary qui se déroule beaucoup plus loin du coup avec un raccord et voilà et ça serait vraiment au top mais je suis d'accord qu'il y ait des améliorations qu'on peut faire sur le live mais pour nous c'était un petit peu le bonus le but c'était que l'événement se déroule bien et que derrière on est aussi bah voilà le live disponible pour ceux qui ne pouvaient pas venir mais pas non plus avec les voilà il faut dire avec tout le le budget mis avec des commentateurs etc ce qu'il nous faut des commentateurs et que je vous avoue que moi j'étais un petit peu occupé sur le week-end j'ai pas pu m'occuper du live exclusivement donc du coup voilà je ne pouvais pas non plus faire en sorte d'avoir d'être présent tout le temps pour commenter les games c'est un petit peu compliqué donc voilà sinon voilà si jamais vous avez d'autres retours à faire vis-à-vis du live n'hésitez pas à le faire dans les commentaires ici si jamais vous n'avez pas le temps vous avez déjà répondu au questionnaire mais vous voulez encore donner un avis n'hésitez pas à le faire aussi dans les commentaires de la vidéo et moi je vous laisse avec quelques ouvertures en fait avant qu'on se quitte quelques ouvertures des boosters intéressants qui ont été ouverts ce week-end là des vieux boosters bien sûr et du coup bah voilà je vous dis à la prochaine et puis salut à tous bye bye bon du coup booster demi-rodin siégé c'est les boosters de faction et c'est le booster phyrexian du coup faction phyrexiane je vais essayer de pas trop l'abîmer et le monsieur il vous verrait une lechnorme mais non phyrexienne du coup c'est ça le but non non elle est pas dedans elle est pas dedans malheureusement c'est une phyrexia c'est une extension d'après voilà le monsieur vous connaissez peut-être c'est guillaume vous le verrez à la prochaine table et je suis un très très grand fan du bloc phyrexia justement j'avoue que c'est aussi pour ça que j'en ai pris parce que j'aimais beaucoup très bonne exception voilà donc alors au niveau des cartes ici en fait ce sont des boosters spéciaux qui étaient prévus pour les avant-premières il faut savoir à l'époque on choisissait la faction entre phyrexian et mirand et du coup c'est des boosters qui servaient exclusivement à ça de dotation et du coup bah voilà et là le but c'est d'avoir uniquement des watermark phyrexian vous allez voir alors du coup voilà sur Vesani on a la watermark derrière phyrexian sur chacune des cartes sauf la rare mythique je l'ai pas dans ma collection je l'ai pas dans ma collection pareil nickel oh très bien le loupitride oh le phyrezy c'est très très bien ça c'est qu'une commune en plus ça aussi c'est sympa petite vol infection en blond ah oui le jaggernaut de phyrexian ça c'est très bien de l'infection il y aura la carte de règle le terrain le terrain très joli et du coup c'était la toile de décimation faire deux points de vie gagner un marqueur poison voilà et euh on met les six tiers de juicabilité dans son cimetière en limité ça devait être assez débile je pense voilà en tout cas j'ai une petite ouverture il y a pas mal de en fait on voit que les communes de phyrexia restent assez puissantes malgré tout donc ouais il y a quand même pas mal du tout le corset 2012 tout en anglais ah c'est tout en anglais ah oui celui-là il est sinon serait édition de base 2012 je suis à l'envers qu'est ce que je fais c'est normal alors du coup on a un petit gâteur basilisk une petite commune sympathique voilà on a beaucoup de vanille quand même dans les extensions de base voilà une petite trample un cancel très bon contre-sort un classique voilà un petit gobelin ouais 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 un petit combat de trick assez intéressant celui-ci ouais ah un bloodthirst c'est quoi bloodthirst ? en gros c'est quand un adversaire a pris des blessures ce tour-ci euh il arrive avec autant de marqueurs que la bloodthirst negate voilà un classique encore 20 fois ouais c'est pas bon c'est une griffin voilà un petit gobel initiative maniac bundle qui détruit un artefact très bien aussi bah pratique oh overrun très bonne ouais bah je vais le mettre dans moi ouais en conrad peut être compliqué non mais dans mon opi ouais du coup c'est un c'est un double euh ouais ouais ça c'est pas top en fait c'est joué dans les formats voilà un petit dragon skull summit un terrain noir rouge du coup un check land voilà un check land c'est très bien ouais c'est très bonne très bonne carte petite ouverture de booster de Magic 2012 encore une fois hop toc toc on va regarder ça bah je te laisse l'ouvrir écoute venu de Belgique pour ouvrir un booster de corps 7 de vieux corset de vieux corset ouais il y a quand même du bon matos ouais non pour voir on va faire ah donc donc un petit griffon ouais un petit griffon un petit griffon ah ah un blade classique merci merci ouais ok oh une autre ancienne toujours sympa un ancienne très bon à prendre oui gros un petit cancel classique fog il y a beaucoup de classiques en fait très classiques très très classiques le booster tout pleut dévoil ouais taylor c'est sympa ouais ouais c'est tout c'est bon à prendre Arine. Casse. Carnadour. Toujours plus gros. Un royal assassin. Très old school. Et la Petit Marais. Cannes of Tarkir et de la Vaccine Ressuscitée. On va commencer par Cannes. Il ne veut pas. On va essayer de commencer par Cannes. Il ne veut pas s'ouvrir. Le Cannes of Tarkir n'a juste pas envie. Il y a des singes. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas ce que l'on cherche. Mais... Absolument pas ça non. Mais bon. On est déjà un peu plus proche. C'est déjà un land. On a besoin de charme. Arden Scales. C'est pas mal. Et un petit throttle foil. Allez. Arden Scales. Toujours une valeur sûre. C'est vrai. Le mec qui tombe dans les chronos là-dessus. Hein? Elle tombe dans les chronos là-dessus. Elle tombe dans les études chronos sur les scale. Ouais. Envoi. Un peu plus en plus. Ouais. Oui. Au revoir. Farbatsin. Aller. Apparence du jeu, le railleur, la carte elle est quand même drôle, un petit ranger, un petit lead, sans délectable, pas mal du tout, ça c'est très sympa, il paraît que c'est recherché en ce moment, il veut pas, il veut pas sortir, il est tout cassé, alors, une harceleuse, bien, un feuille d'orient, un petit bogart chasse-fadé, un farfadé, un rostier, ouais, un classique, un bouquillon, un bogart, ça c'est un grenin, ça fait quoi ça, régénéré, c'est très bien dans le deck sylvain, un change-là, un squelettique, il y a un sale reflux, attention, boucli de vélisuel, un change-là, une voiture, ça c'est génial dans mon deck, pas mal dans mon deck aussi, encore un change-là, que de change-là, oh, l'anciatrice sylvine, on l'a déjà, mais c'est pas grave, j'ai toujours plaisir, proesse des justes, un mannequin improvisé, un accord, le token, magistrate immaculée, pas mal, pas mal, un élixir de milliers en feuilles, joli, joli,